Diffuser une vidéo ou une image de quelqu'un sur les réseaux sociaux sans son consentement est proscrit par la loi camerounaise. Et pourtant, de nombreux internautes se prêtent à ce délit, ignorant la loi numéro 2010, bas 012 du 21 décembre 2010, relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. La loi est là, elle est bien écrite, elle a été votée à l'Assemblée, elle a été promulgée par les chefs de l'État et elle est déjà exécutoire. Applicable au Cameroun depuis de nombreuses années, cette loi peine encore à freiner les ardeurs malsaines de certains internautes. Dans l'affaire du journaliste Martin Kamimim et Malika, le coupable en court pourtant une peine très lourde selon l'article 74 de la dite loi. La première sanction d'emprisonnement fixe de un an à deux ans d'emprisonnement. Le second aspect de la sanction concerne les aspects financiers. Et la loi est suffisamment claire. C'est-à-dire que l'emprisonnement est accompagné d'une sanction à vocation financière qui va de 1 million à 5 millions de francs CFA. De quoi rappeler son existence et mettre en garde de nombreux citoyens à vide de buzz. Peut-être que les Camerouns ne savent pas comment faire pour pouvoir reparler le projet jusqu'à ce qu'ils ont subi. Mais la loi, elle existe, elle est faite. Et je vais engager les procédures pour le faire. Et puis, n'est-ce pas, leur honorabilité puisse être repare. Gare à nous, car la loi, c'est la loi. Désormais, avant d'appuyer, se publier ou partager, prenons la peine de penser à la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada